Jésus Pas nos chants, pas nos chants T'adorons, nous t'attendons Bien Jésus, bien et ta vie T'entraîner, t'aider Pas nos louants, louants Je nous t'invite, bien Jésus Prends la place du roi Jésus, nous te courons Nous te courons, nous te courons T'amouras, présent parmi nous Au milieu de nous Nous t'élérons Par nos chants, pas nos chants T'adorons, nous t'attendons Bien Jésus, ta vie t'entraîner Pas nos louants, pas nos louants Je nous t'invite, bien Jésus Prends la place du roi Viens Jésus, prends la place du roi Plus de toi Plus de toi, Seigneur Plus de toi Plus de ta récendance Plus de toi Plus de discernement Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Car tu, car tu es un Dieu qui s'en irai, le sens à Dieu, ma mère, sagesse, amouris, Dieu est un Dieu qui s'en irai. Car tu es un Dieu qui s'en irai, le sens à Dieu, ma mère, sagesse, amouris, Dieu est un Dieu qui s'en irai. Il est, 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 oui, Dieu est un Dieu qui s'en irai. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42, psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Oh oui, encore, encore, une fois assez. Oh oui, encore, une fois assez. Oh oui, encore, une fois assez. Oh oui, encore, encore, une fois assez. Oh moi, j'ai soif, j'ai soif, tu te vis. Oh moi, j'ai soif, j'ai soif, tu es Dieu vivant. Nous sommes venus dans ta maison, mon sauveur, avec allégresse, avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Oh, pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir pour nos pères. Tu as fait de merveille. Tu l'es fait encore, mon sauveur. Tu es vraiment précieux pour nous, oh notre Dieu. Nous sommes venus pour pouvoir également aussi te témoigner de la reconnaissance, mon roi. C'est pour ça que nous sommes laissés pendant ces jours-ci, Père Saint-Dieu, pour te témoigner aussi de l'amour, mon sauveur. Oh Dieu, nous te remercions, nous t'aimons vraiment beaucoup, Père. Et nous sommes approchés de toi parce que tu es réellement notre Dieu. Nous approuvons réellement que tu l'es, Seigneur. Oh, tu prends soin de nous dans tout le monde, détail, Père, oh Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous voulons passer ce temps dans ta présence, et suppliant, implorant ta grâce, mon bénéfice Père, oh Dieu, ton secours et ton soutien. Oui, parce que nous voulons marcher encore avec toi. Seigneur, tiens-nous encore par ta main, mon bénéfice Père Saint-Dieu, parce que nous voulons traverser, Père Saint-Dieu, encore. Seigneur, laissant derrière nous cette année qui vient de passer, pour rentrer dans cette nouvelle année, mon bénéfice Père, oh Dieu, nous avons toujours été et tu as toujours été avec nos pères. Et nous voulons que tu continues davantage, mon roi. Oh, Dieu du ciel, merci pour ces moments bénis. Nous avons eu des chances et des cantiques, mon Père, parce que tu connais nos cœurs, nous voulons te louer, parce que la louance t'est due, l'honneur t'est due, et tout ce qui est pour ton honneur t'est due, mon bénéfice Père. C'est parce que tu es vraiment digne de pouvoir le recevoir de notre part, parce que nous sommes en reconnaissance pour ce que tu as réellement souffert, et tu as réellement fait aussi pour notre rachat, notre rédemption, mon bénéfice Père Saint-Dieu, pour que nous soyons un peuple libre, Père. Merci pour l'épisode, c'est vrai, comme une épouse soupire après des courants d'eau, notre âme soupire après toi. Vivez encore des moments meilleurs, Père de Bissons-Dieu, Seigneur de Jésus, partons heureux, passons avec toi, notre Seigneur et notre Dieu, oh, nous t'aimons, Père. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci encore pour ce moment, pour ton peuple qui est venu aussi de loin, comme de près aussi, Père Saint-Dieu, ayant traversé des contrées, mais pour pouvoir être ce soir à cet endroit. Que tu le bénisses richement, Père de Dieu, que chacun d'eux soit vraiment béni, mon roi. C'est le désir de nos cœurs, mais de nos pâtes du sang, que tu sois aimé, que tu sois là pour pouvoir encore nous aider, encore davantage à avancer avec toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple, Père, et bénis ces instants. Merci pour ce que tu as fait, et nous ne pouvons pas oublier tous nos frères et soeurs qui sont, oh Dieu, dans différents pays, qui sont aussi en connexion. Aujourd'hui, Père, et qui attendaient aussi ces jours, comme nous aussi. Nous te remercions pour eux, Père Saint-Dieu, qu'ils soient bénis, Père, oh Dieu. Et merci encore pour tout ce que tu fais, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, au pauvre et vous asseoir. Qu'il soit vraiment glorifié, élevé, et vraiment aimé de tout le cœur. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur aussi pour ces moments bénis qu'il nous a donnés, avec lesquels nous sommes encore davantage. Je suis heureux de pouvoir vous voir tous. Amen. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir aussi avoir des frères et soeurs comme vous, qui aiment aussi autant la parole de Dieu. et nous voulons que notre Seigneur, notre Dieu, nous renouvelle encore davantage et qu'il fasse vraiment son travail. Nous croyons et nous avons l'assurance qu'il l'ait fait. Et nous voulons vraiment lui remettre ses instants et que réellement nous puissions entrer dans cette nouvelle année avec lui. Comme vous le savez, nous avons donc des services de la vache de pied et puis de la Sainte-Sainte. Les frères ont déjà pris l'exposition pour que les choses soient faites, que nous puissions arriver à pouvoir les faire aussi, dans les calmes aussi, si possible, un peu plus. Et puis nous aussi, si Dieu le permet. Parce qu'il faudra que nous puissions revenir ici pour la Sainte-Sainte. C'est aussi du moment tellement béni pour chacun de nous. Et donc, je crois, nous avons vraiment besoin de pouvoir nous retrouver ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui êtes venus vraiment de loin, de différentes provinces aussi et de pays aux alentours, pour que tous ensemble nous puissions vraiment bénéficier de ce moment. Parce que c'est la recommandation de notre Sainte. Alors, nous allons lire une écriture que vous connaissez dans Jean 13, pour que nous commencions les services de la vache de pied. Et après cela, quand on termine, on revient aussi rapidement, pour que nous puissions prendre aussi les services de la Sainte-Sainte. Et alors, nous continuerons donc notre réunion, jusque quand le Seigneur nous permettra. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent chanter. C'est les jours que Dieu nous a donnés. Nous allons lire dans les livres de Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Le verset 1. Avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu, dépassait de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient donc dans le monde, mit donc le comble à son amour pour eux. Il nous a aimés. Alors, pendant le souper, donc, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fit de Simon les desseins de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'élèva donc de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds et pour être entièrement pur et vous êtes tous purs, mais vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis donc à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » « Vous m'appelez donc Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. » « Je vous ai lavé les pieds, moi le Maître et le Seigneur. » « Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez de ces choses, vous êtes vraiment heureux, pourvu que vous le pratiquiez. C'est pour ça que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir connaître ces choses qui sont nécessaires. Si ce n'était pas nécessaire, il ne l'aurait pas fait. On voit que le Maître lui-même, qui a pris un linge et qui a versé de l'eau dans un bassin, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples, effectivement, et a commencé à les essuyer avec le linge dont il est sang. Et je crois que nous en avons entendu ici, ce que Pierre était vraiment choqué, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que le Seigneur puisse lui laver les pieds. Parce que, je l'ai toujours dit, c'est un travail sale de basse classe d'un esclave. L'esclave doit laver les pieds de son maître et de ceux qui sont en fait de la classe de son maître. C'est pour ça que, quand à l'époque, les gens arrivaient à la maison, c'était les esclaves qui venaient pour pouvoir laver les pieds, les invités et les parfumer. Et puis, les donner, ou donc les maîtres donnaient en fait un baiser de bienvenue à ce fêtement aussi, et qu'ils pouvaient entrer, donc, prendre place. Et là, ils ont vu, ils connaissaient la nature de celui avec qui ils étaient. Et ils avaient aussi ce respect, cette crainte à son endroit, parce qu'ils ne pouvaient paraisser insensibles, comme vous savez comment c'était avec les disciples. Mais les voir, c'était quelque chose d'inattendu. Le voir, c'est seigneur, c'est se maître, effectivement. Donc, il dit, parce qu'il dit, mais vous m'appelez seigneur et maître. Alors, le voir s'abaisser, prendre donc la place d'un esclave. Et laver les pieds des hommes qui, lui, est l'amené à l'existence. Ah, quelle preuve d'humilité. Et puis, comme la Bible dit que tel maître est tel serviteur, c'est comme cela qu'il nous dit dans le verset ici. Ici, au verset, vous m'appelez, verset 13, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. C'est ce que nous l'appelons. « Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. Il n'est l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ce chose, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. C'est pour ça que le seigneur nous a fait savoir qu'on doit toujours regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Cela a l'exemple, effectivement, comme l'a bien dit, mais il s'est humilié. Il a même pris la forme d'un serviteur. C'est pour ça qu'il veut que nous soyons comme lui. Dans le seigneur, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas une prétention de « je suis plus que les autres » ou « je vois mieux, je suis cela ». Mais Dieu veut que les sentiments d'humilité habitent en nous. C'est comme cela que le seigneur nous a dit dans les Saintes Écritures que l'humilité précède donc et l'orgueil. Et c'est ça qui s'est arrivé, effectivement, à celui qu'on appelle les serpents anciens, les diables, en fait, l'orgueil. Que Dieu nous aide et que quand on lave les pieds de notre frère, nous prions, nous disons « Seigneur » et nous prions pour lui avec autant d'amour et que le seigneur le bénisse, que le seigneur l'aide. C'est comme si c'était toi. Parce que lui aussi, à son tour, quand il va laver tes pieds, il va aussi prier pour toi. Alors, vous voyez, ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons le faire aussi. pour que les seigneurs vous bénissent. Et comme vous savez, nos sœurs auront donc le loisir de pouvoir vraiment avoir la place qui est déjà préparée de l'autre côté. Et nos frères seront donc ici. Et de que vous terminez, vous venez rapidement pour que nous ne puissions pas prendre la Seine Seine le matin, mais que nous la prenons aussi pendant la nuit, comme vous savez. C'était au soir, donc, c'était pas le matin. Nous allons prier, le Seigneur. Tendre Père, nous sommes heureux de pouvoir vraiment prendre part à ce que tu nous as recommandé. C'est pouvoir également nous laver les pieds les uns les autres. Je prie pour ton peuple, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Regarde-le, il est tellement là nombreux avec ses désirs. Seigneur, je ne sais comment te supplier, Père, que tu pardonnes. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta bénédiction, Père Saint-Dieu. Ils ont besoin de ton secours, mon béné-mé Père Dieu. Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont le faire de tout leur cœur, mon Père Saint-Dieu. Et priant et lavant les pieds de son frère, lavant les pieds de sa soeur, Père Saint-Dieu, avec beaucoup de reconnaissance, en pensant, Seigneur, à ce que toi, le Seigneur, notre Dieu, tu as fait à tes disciples, à ces hommes mortels, béné-mé Père Saint-Dieu, toi qui es les dieux, qui les amènent à l'exemple, Père Saint-Dieu, mais tu as lavé leurs pieds, Père Saint-Dieu. Et tu veux aussi que nous le fassions, Père. Aide-nous à pouvoir ressentir ce que tu ressentais. Et de nous vraiment pouvoir prendre conscience de cet acte. Ce n'est pas une chose qu'on peut prendre à légérer. Et être là en train de le faire, avoir parlé d'autre chose, Père Dubisant. Mais nous soyons vraiment concernés et réalisés effectivement que c'est une grâce, une bénédiction, Père, de pouvoir réellement le faire. Parce que nous accomplissons l'écriture, mon béné-mé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez donc disposer, afin que nous aussi, nous puissions avoir la possibilité, de le faire. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimés. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons ce pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est les émangés, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, oh Seigneur, emporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est, c'est mon corps, c'est les émangés, c'est mon sang, c'est les émangés, car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimés. Pour les gens de son village, je suis le fils du charpentier, il travaille de ses mains, comme font tous ses amis, il connaît le dur, la peur de chaque jour. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est les émangés, c'est mon sang, c'est les émangés, car je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimés. Son amour était si grand, qu'il n'entend mourir sur la croix. Son amour était si fort, qu'il triomphe de la mort, et sortit de son temps, mon beau livre et vainqueur. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est les émangés, c'est mon sang, c'est les émangés, c'est les émangés, car je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, qu'il n'entend mourir sur la croix. Son amour était si fort, qu'il triomphe de la mort, et sortit de son temps, qu'il fait vainqueur. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, des émangés, c'est mon sang, c'est mon corps, c'est mon corps, car je suis la vie, Et je suis l'amour, ton Dieu remporte nous dans ton amour Dieu s'éteint nous a aimés, comme on n'a jamais aimé Il rassemble tous les hommes et les félices de sa vie Et tous les quatriens du monde sont les membres de son corps Rien ne peut les séparer de son amour Oui c'est mon corps, c'est mon corps Rien ne peut les séparer de son amour C'est mon sang, rien ne peut les séparer de son amour Oui c'est mon corps, c'est mon corps Et je suis l'amour, ton Seigneur remporte nous dans ton amour Oui c'est mon corps, c'est mon corps Rien ne peut les séparer de son amour C'est mon sang, rien ne peut les séparer de son amour Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé Il rassemble tous les hommes et les félices de sa vie Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps Rien ne peut les séparer de son amour Oui c'est mon corps, c'est mon corps Rien ne peut les séparer de son amour Rien ne peut les séparer de son amour Oui c'est mon corps, c'est mon corps Rien ne peut les séparer de son amour Rien ne peut les séparer de son amour Rien ne peut les séparer de son amour Nous voulons te dire merci, notre Père. Nous sommes touchés dans notre cœur au bien-aimé, Père Saint-Dieu. Merci vraiment pour ce service dont tu nous as aussi assistés, Père. Comme je pouvais entendre tes filles chanter des chansons, Père, tu as permis que nous puissions passer à ce moment béni, de laver les pieds les uns les autres. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Et nous sommes venus aussi avec ces mêmes ailes, cet amour, Père Saint-Dieu, pour prendre part à ce repas, Père Saint-Dieu, que tu nous as donné aussi les instructions pour que nous le fassions en ta mémoire, Seigneur. Merci encore pour ces cantiques que tu as inspirées, Père Saint-Dieu, et au travers lesquelles ça nous rappelle encore beaucoup de choses qui sont vraiment touchantes dans notre cœur. Nous te disons merci, Père. Nous t'employons la grâce d'être avec nous. Merci parce que tu l'es déjà, mon sauveur, béni. Et conduis encore, quand nous t'avons ainsi prié, et demandez cela au nom de Seigneur de Christ. Amen. Dans les Saintes Écritures, dans le livre de Corinthiens, premier épitre de Paul au Corinthiens, au chapitre 10, nous lisons, nous lisons à l'Écriture, qui nous dit, le verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez-vous-mêmes de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment la raison pour laquelle nous pouvons rendre la Sainte Seine en comprenant effectivement pourquoi est-ce que le Seigneur nous a recommandé de le faire et que lui aussi, il l'a fait avec ses disciples. Vous remarquerez très bien que le profond désir de notre Seigneur, il l'a exprimé dans la prière, que je vous le récite tout le temps ici. Et ça, c'était l'expression de son cœur, dans Jean chapitre 17. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire effectivement, s'il y a une prière que Dieu devait exaucer, eh bien, c'est celle-là. C'est une prière qu'il ne peut pas manquer. Et Dieu accomplira certainement ce qui a été demandé dans cette prière. Le désir de notre Seigneur était qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. L'unité, en fait, de ceux qu'il a réellement rachetés. C'est la raison aussi pour laquelle il pouvait aussi exprimer aussi son profond désir lorsqu'il était avec ses disciples et que eux, lorsqu'ils l'ont entendu parler, ils étaient aussi attristés. Mais il a dit ceci, que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira certainement dans toute la vérité. L'Esprit que le monde ne connaît point, il ne peut recevoir. Car vous, vous le connaissez, car il est avec vous. Oui. Et nous réalisons aussi que lorsque il a eu à pouvoir faire référence à cela, il faisait référence à lui-même, à sa présence, effectivement. Et parce que lorsqu'il est parti, donc, monté, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'était toujours son désir, en fait, pour que son peuple soit un. L'unité, en fait. C'est comme cela que nous pouvons le constater que cela est la vérité, parce que le jour de la Pentecôte, nous avons pu voir que la Bible nous rend encore témoignage parce que la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et une âme. Ce qui veut dire qu'effectivement, qu'ils étaient vraiment en. Nous, c'est Dieu, parce que ce qu'il a dit, il le fait aussi certainement. C'est pour ça que, lorsqu'il nous a dit, effectivement, de pouvoir faire cela en sa mémoire, nous avons lu dans les Saintes Écritures pour que nous comprenions, effectivement, que la coupe que nous bénissons, que nous allons prendre tout à l'heure, effectivement, ce qui nous fait savoir, n'est-elle pas, effectivement, la communion, effectivement, au sang de Christ. Vous vous souvenez, effectivement, comme il avait dit, que, dans Jean, au chapitre 6, que mon sang est vraiment un breuvage, et ma chair est vraiment une nourriture. et cela, effectivement, que beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pour ça que, même parmi ses disciples, ceux qui étaient parmi les 70, effectivement, donc, ils n'avaient pas vraiment compris cela. Ils ont été choqués. Mais ce qu'il avait exprimé était vraiment la vérité. Sa chair est vraiment une nourriture parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu a été faite chère. Et comme la Bible dit, effectivement, que la parole de Dieu a été faite, donc, chère. Et nous savons que la Bible nous dit que, dans Deutéronome, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont, donc, de la bouche de Dieu. Et ça, c'est une chose que nous devons, donc, réaliser, que le Seigneur, notre Dieu, quand il exprimait cela, il exprimait vraiment sincèrement, et c'était vrai. Il s'est dit que celui qui me mange ma chair n'y ne boit donc mon sang, eh bien, n'aura pas la vie. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre que les sangs, donc, c'est cette vie, en fait, dans la nature de l'homme, parce qu'il n'y a plus de sang. Donc, c'est que quand il disait boire le sang, eh bien, c'était le Saint-Esprit que nous devons arriver, bien sûr, que nous devons arriver à pouvoir recevoir. Nous avons à pouvoir réaliser que lorsque nous nous rassemblons en tant qu'individus, nous devons tendre à l'objectif que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement aussi vouloir que nous puissions, donc, atteindre. C'est en fait l'unité dans la foi. La raison pour laquelle aussi il a donné les ministères, la Bible dit qu'il a donné les incômes, les autres commes, effectivement, les incômes, et puis il dit pour le perfectionnement des sangs, et puis aussi pour l'unité, donc, de la foi, de Christ, effectivement, ainsi de suite. Donc, notre Seigneur ne fait pas des choses dans les désordres. Il fait les choses, effectivement, pour toujours atteindre, effectivement, le but qui s'est vraiment donné pour nous en tant que peuple de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle nous comprenons que, comme la Bible dit ici, il n'y a que... Merci. Il dit, mais... Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est le pain que nous allons tous partager tout à l'heure. La raison que nous devons comprendre, effectivement, et c'est ici, c'est que ce pain, on n'en a pas deux, on n'en a qu'un seul pain. Et la Bible nous fait comprendre que c'est aussi l'image de ce que nous sommes. Cela veut dire quoi, mon frère et ma soeur ? Cela veut dire que, comme nous l'avons dit, que, mon frère Zashio, mon frère Zahio, pourquoi la tenture là est tirée comme ça derrière ? Est-ce que la porte est ouverte, la fenêtre ouverte, il faut veiller à ce qu'on puisse la fermer. La tenture. Là, la rouge là qui est derrière. Votre attention, s'il vous plaît. C'est ainsi qu'il va pouvoir comprendre. Et quand nous prenons, effectivement, ce pain, c'est ce qui veut dire que nous devons être dans la communion les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas ici venir dans la sainte sainte et avoir un problème avec votre frère ou avec votre soeur. C'est la raison pour laquelle je l'avais dit avant, je dis, ce n'est pas maintenant qu'il faut arranger. C'était avant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir quand même toute une nuit entière et toujours avoir un problème avec un frère ou une soeur dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, là où nous allons nous retrouver, où nous nous retrouvons, nous allons prendre le pain et ce pain est un sel. Donc ce qu'il veut dire qu'il démontre effectivement que c'est en fait le corps de Christ. Il a dit lui-même, ceci est mon corps. Dans Matthieu 26, nous n'allons pas lire beaucoup parce que je vais quand même couler un peu pour l'étant. Matthieu 26, chapitre 26, à partir du verset 26, il a dit ceci, il a dit, prenez et mangez ceci est mon corps qui a été donné pour vous, effectivement, nous allons le lire tout à l'heure, effectivement, sur vous. Alors, il a brisé le pain, effectivement, il a donné, effectivement, à ses yeux, en disant que ceci est mon corps. N'est-ce pas vrai ? Maintenant, vous vous souvenez, frères et soeurs, que nous aussi, nous sommes le corps de Christ. Est-ce que vous suivez ? Alors, maintenant, on se pose la question de pouvoir savoir comment est-ce que nous sommes devenus le corps de Christ. Parce qu'il faut être dans ce corps. Alors, nous entrons dans ce corps parce que nous avons été tous abrévés par un seul esprit. Vous voyez que quand nous avons le même esprit, nous sommes dans l'unité. Et il n'y a pas de problème envers l'un ou envers les autres. Et comme nous avons entendu, si nous sommes dans ce corps-là, nous sommes donc des élus. Il n'y a que des élus qui peuvent se trouver dans ce corps-là. Il n'y a pas de place pour un soi-disant. Non, 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 non. Vous ne le trouverez pas là-dedans. Il n'y a pas un sens semblant. Non. C'est dans ce corps-là, c'est vraiment des élus, des vrais, des hommes et des femmes qui ont été d'abord justifiés et puis sanctifiés et puis ensuite remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous ne le trouverez pas, discutez de l'Écriture. Quand l'Écriture dit « Ah », ils font toujours « Ah ». Ils ne pourront pas chercher « B » ou « C » effectivement. C'est pour ça que quand vous vous regardez aussi, vous pouvez réaliser à quel point aussi, à quel niveau vous êtes. Donc, si nous sommes dans le corps de Christ, c'est-à-dire que nous avons effectivement aussi la même disposition que Dieu s'est béni, le même sentiment. Alors, quand nous sommes rassemblés, alors, nous avons cette pain qui représente effectivement ce que nous sommes. votre attention, s'il vous plaît, parce que je veux lire une Écriture ici qui sera très important parce qu'il ne faut pas être distrait. Quand nous nous rassemblons, effectivement, il faut que vous compreniez cela. Parce que si vous mangez cela sans discerner, le corps de Christ, c'est une condamnation. Ce n'est pas un jeu, frère, parce que je vois la tête à gauche et à droite. Ce n'est pas un jeu, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que vous prenez une condamnation contre vous-même. Alors, c'est pour ça qu'il y aura les problèmes d'infirmités, les problèmes de maladie, de ceci et de cela, parce que vous n'avez pas réalisé ce que ce que prendra le corps de Christ et discerner ce qu'il en est. C'est pour ça que je vous ai dit si vous avez quelque chose contre quelqu'un, votre frère ou votre soeur, arrangez cela avant de pouvoir prendre la Sainte Seine. Parce que quand nous entrons là-dedans, il faut que... Je vais les lire parce que vous pouvez... Dans le Corinthien au chapitre 11, il nous dit ici, verset 27, il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable effectivement envers le corps du Seigneur. » Parce que il est absolument important que nous puissions discerner. Alors, il dit, verset 29, il dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, la Bible ne ment pas, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. » Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes ainsi, ainsi, ainsi. Donc, c'est absolument, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, ne soyez pas distraits dans ce que vous entendez parce que l'acte que nous posons en rapport avec la parole de Dieu, nous devons être sérieux concernés, effectivement, par cela, on ne va pas le faire avec précipitation, mais on doit comprendre. Donc, il est nécessaire que dans notre intérieur, je sois en communion avec les frères qui sont à côté de moi, avec la sœur qui est à côté de moi. Pourquoi ? Parce que nous allons partager le même pain et non seulement le même pain, nous allons boire dans la même coupe. Ah, parce que vous savez, il y en a des ceux qui, dans des églises de différents endroits, par cause d'eux, on doit avoir plusieurs petits verres et petites coupes de multiples de coupe. Mais ici, je vous dis, nous boirons dans la même coupe. Et pour quelle raison ? Eh bien, dans le livre de Luc, chapitre 29, je vais rapidement lire cela. Et alors, au verset 14, je pense que c'est cela, il dit, « L'heure étant venue, il s'est mis donc à table avec les apôtres avec lui et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Verset 17. « Ayant pris une coupe, pas deux coupes. » Vous voyez cela ? « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et faites quoi ? » Il n'a pas dit « Prenez des coupes. » Vous voyez ? Donc, si le Seigneur lui-même, quand il était là, il a eu à pouvoir dire « Une, n'on ne va pas jeter deux. » Et puis, s'il a parlé du pain, ce n'est que le pain qu'on doit prendre. Et vous savez, j'ai entendu, on m'a dit, c'était aujourd'hui que j'ai entendu, il y a un prédicateur que beaucoup connaissent qui suivent effectivement sur les réseaux comme vous le savez, effectivement. Il semblerait, je ne l'ai pas écouté, mais on m'a dit ça, il a dit que si vous êtes dans la mesure où, par exemple, on doit vous donner la Seine Seine et que vous êtes peut-être dans les environs, vous êtes chez vous, alors prenez les chikwangs. Oui, parce que si vous êtes en connexion, que bon, vous n'êtes pas là où il y a le pain, mais vous avez les chikwangs. Alors, les chikwangs, c'est-à-dire la pâte de manioc qu'on a mélangée dans l'eau, c'est devenu la racine de manioc là. Et il dit aux gens, prenez la chikwangs et à la place du vin, vous prenez des eaux. Donc, et puis, vous rendez grâce, vous priez pour Dieu. Quelles sont les abominations qu'on n'entend pas? C'est pour ça que nous nous sommes appelés à demeurer dans les saintes écritures. Et parce qu'on dit, bon, voilà, contagien, pas, ça, ça, vous connaissez ce qu'il dit, effectivement. Mais si, alors, si vous vous sentez que je ne peux pas et personne ne vous oblige. Nous nous devons demeurer dans les saintes écritures. Tout ce que nous faisons, nous faisons par la foi. Et nous croyons, nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Alors, nous importe s'il faut mourir à cause de l'évangile, mais nous mourrons parce que nous aimons la parole de Dieu. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier un moment. Et puis, je demanderai aux frères de pouvoir amener le pain et aussi... Alors, nous allons prendre l'écriture. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31. Voilà ce que le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, voudrait que nous puissions avoir pour cette année dans laquelle nous entrons. C'est une année particulière et comme je crois que j'ai entendu les frères qui sont passés ici, à commencer par notre précieux frère Christian, et à terminer aussi par notre précieux frère Jonas. Notre frère Christian nous a parlé effectivement en montrant combien les temps étaient difficiles donc à Israël, ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour eux. Esaïe 31, verset 1, il dit « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans les déserts le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi que je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Tu sortiras et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cayeront le fruit car le jour vient où les gardes qui iront sur la montagne Ephraïm. Levez-vous montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu car ainsi par l'Éternel pousser des cris des joies sur Jacob éclater d'allégresse à la terre et l'élevé vos voix chantez des louanges et dites Éternel délivre ton peuple et le reste d'Israël. Voici je les ramène du pays du septentrion je les rassemble des discriminités de la terre parmi eux sont la veille et le boiteux la femme enceinte celle qui travaille c'est une gamité qui revient ils reviennent en pleurant je les conduis au milieu de leur supplication je les mène vers les torrents tous nations écoutées par un chemin où il ne chancèlera pas car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier lit nations écoutées la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera il les gardera comme les bergers grâce à son troupeau car l'Éternel rachète Jacob il est des livres de la main d'un plus fort que lui ils viendront et pousseront des cris de joie sur l'autère de Sion ils accourront vers le bien de l'Éternel le blé le mou l'huile les brébis et le bœuf leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance alors les jeunes filles se réjouiront à la danse les jeunes hommes et les veillards se réjouiront aussi je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai je leur donnerai de la joie après leur chagrin Alléluia cette année 2022 c'est vraiment une année de bénédiction c'est l'année où Dieu nous bénira comme il a dit je te rétablirai l'âge fille d'Israël c'est pour ça qu'il a dit pousser des cris de joie c'est vrai que les gens se posent la question mais comment est-ce que alors que nous entendons ces cieux-là Esaïe chapitre 8 Esaïe chapitre 8 nous lisons à partir du verset 23 vous avez entendu quand notre frère Christian parlait ça semblait impossible vous l'avez entendu et les chefs de l'armée et les chefs de l'armée doutaient comment est-ce possible une vie c'est ce que nous avons entendu Esaïe 31 verset Esaïe 8 pardon Esaïe 8 verset 23 il dit parce que sur quoi nous vivons c'est les ténèbres il avait dit que lève toi sois éclairé ta lumière arrive les ténèbres couvrent la surface de la terre verset 23 Esaïe 8 il dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert de probras les pays de Zébunou et les pays de Nétalie les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer aujourd'hui le territoire des gentils que le Seigneur notre Dieu vous bénisse entrez dans la paix effectivement dans cette année comme nous l'avons aussi entendu c'est la foi et comme il a dit aussi si tu le crois tu le verras c'est vrai cela c'est pas ce que les hommes disent mais c'est ce que Dieu a dit pour eux les projets que le Seigneur a formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur ce sera une bonne année pour vous Docteur tu peux nous projeter le diagramme effectivement de cet âge de l'église juste cela ce que je veux dire c'est que les frères et soeurs puissent voir et comprendre effectivement cela à celui qui croire et qui reçoit il recevra nous avons connu des temps de chagrin mais il y a un temps pour toutes choses je te rétablirai tu auras tes tambourins c'est vrai alors regardez une chose que vous pouvez quand même bien voir ils nous l'avons entendu ici il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre regardez très bien frères et soeurs peu importe ce que les diables peuvent avoir amené comme situation difficile sur la terre vous voyez tout ça ce sont des difficultés des situations difficiles tout ça mais vous remarquerez très bien qu'il y a toujours la lumière les ténèbres ne couvriront jamais la lumière sera toujours là ce sont les bénédictions pour vous que Dieu vous bénisse nous allons prier tendre Père et précieux merci beaucoup Père mon âme te reconnaissons parce que tu nous as vraiment bénis et nous entrons dans cette année nouvelle Père Dieu avec ta bénédiction Père Dieu ayant reçu et sachant que nous avons la victoire dans tous les domaines que nous allons avancer Père Saint-Dieu même si le combat venait même si les difficultés venait pas du mission que nous savons que nous le surmonterons Père Dieu ne pouvoir pas baisser les bras nous savons que toi tu nous as béni Père Dieu nous sommes heureux de pouvoir vraiment t'avoir comme Père et quel bonheur de pouvoir vraiment réaliser Père Dieu et les gens se posent la question mais ce n'est pas possible nous avons le Covid nous avons saisi et au travers de cela nous avons la bénédiction Père Saint-Dieu tu es le roi tu es le roi tu es le roi qui sont laissés consacrètes nous sommes heureux et nous serons heureux car notre Dieu est vivant et lorsqu'il dit est-ce que tu es le roi toi Père Alléluia nous sommes déjà heureux Père Dieu et nous savons que nous sommes déjà bénis Père Dieu merci pour la délivrance Père Dieu nous n'avons plus peur de rien Père Dieu et nous savons que tu seras là tu nous conduiras Père Saint-Dieu oh que ton nom soit béni pour ta parole et promesse Père Saint-Dieu pour ce que tu as donné Père Dieu pour nous Père Saint-Dieu louons-en-toi et t'es un autre Dieu Jésus qui se me voit ta victoire nous l'avons Père Dieu béni soit ton nom Père Saint-Dieu oh tu as dit je te rétablirai tu le fais tu le feras Père Saint-Dieu et nous sommes de la joie Père Saint-Dieu quel bonheur de pouvoir t'avoir et nous savons que l'année nous marcherons avec toi Père Dieu donc tu bénis tu béniras aussi Père Dieu nous frères et ma sœur nous sommes heureux Père Saint-Dieu pour savoir que tu seras aussi avec nous nous le croyons Père et nous sommes heureux Père merci oui merci Père tu as vu nos larmes aussi Père tu as vu nos chagrins aussi Père merci merci nous le recevons Père nous le croyons Père que ce sera ici oui Père garde le travail de mes frères garde le travail de mes sœurs ben et mes prêtres malgré tout ce qui est à l'horizon comme décision mais toi tu peux changer toi tu peux arriver à pouvoir renverser la vapeur mon béné Père oh que mes frères oh que mes frères et mes sœurs puissent travailler en paix merci mon béné Père qu'il soit vraiment heureux qu'il soit vraiment heureux mon béné et possédant la porte de leurs ennemis béné Père c'est ton père mon roi oh Dieu merci encore parce que nous croyons en toi et nous sommes vraiment heureux Père oh tu es vraiment notre Dieu béni Père nous recevons cela avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance merci notre Père merci merci mon Seigneur merci merci tu achètes mon Père et tu bénis Père Dieu merci qu'il soit heureux Père Dieu autant nous avons pleuré Père autant tu nous réjouiras aussi mon béné notre Père oui Père nous le croyons c'est ce que tu nous as dit c'est vrai Père merci garde mon frère garde ma soeur il voit toujours la lumière mon béné Père c'est au Dieu merci merci oui Père merci nous te remercions nous sommes tu es digne d'être adoré tu es digne d'être glorifié Père Dieu tu es celui qui nous rétablit c'est lui qui nous tient nous n'avons pas peur mon béné nous avons confiance en toi nous avons entendu tu as parlé d'une manière de nous poursuivir son Dieu Shadrach Merci mon Père, Alléluia, oui Père tu es Dieu mon Sauveur, merci, merci, merci Sauveur, merci Maître béni, merci Sauveur, nous te remercions tous ensemble, nous sommes vraiment heureux Père Dieu, merci, oui Père merci. Tu es Dieu, merci, oui Père, sois béni Père, sois glorifié, merci, merci Père, merci pour mon frère et pour ma soeur, pour tes enfants Père, la gloire et l'honneur te revient Père. Merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Merci, oh merci, 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 merci Si, oh oui, merci, mon Sauveur. Oh Jésus, merci, merci, merci Si, oh pour mon frère et pour ma soeur, si, oh Jésus, merci, merci Si, oh pour mon frère et pour ma soeur, si. Oh Jésus, merci, 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 merci Si, oh pour mon frère et pour ma soeur, si, oh merci, merci Si, oh pour mon frère et pour ma soeur, si, oh merci, merci Si. Merci. 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 Merci.